... Pendant des décennies, on avait l'impression qu'on était dans une voiture, qu'on s'isolait du monde extérieur. En fait, quand on rentre dans une voiture électrique, c'est le contraire. J'ai l'impression d'être connecté au monde extérieur. Le design sonore prend une importance capitale dans les véhicules d'aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier. On crée quelque chose d'original qui remplit le cahier des charges réglementaire de signaler la présence du véhicule, mais avec une signature particulière, avec une âme particulière. C'est-à-dire qu'il faut avoir, quand on est musicien, une connaissance optimale au maximum de l'instrument sur lequel on joue. Aujourd'hui, moi, mon instrument, c'est par exemple la Renault 5. Ce qui me frappe, moi, dans le design de la R5, c'est que la voiture arrêtée vous donne déjà une impression de mouvement. C'est un appel à la mobilité. Et il faut que le son d'accueil vous invite au voyage. Une marque, elle a des valeurs, elle a des racines, elle est potentiellement intemporelle, même si elle a le droit de se transformer. Je dois respecter l'héritage, je dois respecter l'identité de la marque et quand même lui amener de la nouveauté. R5, aujourd'hui, en fait, c'est une marque pop, qui est assez disruptive. Quand on parle de pop, de pop culture et populaire, c'est ça, c'est réussir à délivrer un véhicule qui va vers plus d'écologie, vers des solutions électriques. Mais en plus, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire en sorte que le véhicule soit ultra attractif, soit sexy, soit pétillant, soit explosif. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à générer. Donc, sur le plan du son, faire appel à un musicien, je pense que c'est une bonne idée, c'est que je puisse apporter aussi, si j'ose dire, une dose de poésie. L'importance du design sonore du point de vue du piéton, c'est d'abord un élément de sécurité. Comment arriver à ne pas rajouter de pollution tout en étant repérable et en même temps incarné ? Il faut tendre vers cette espèce de graal de raisonner harmonieusement avec l'environnement auquel on se trouve. Pour les Wolcom Sounds, j'ai utilisé des sons de synthé qui sont un peu des sons des années 80, mais dans un habillage qui soit un habillage plus actuel. Il ne faut pas qu'il soit trop intrusif. Il faut justement qu'on l'oublie et que vous vous l'appropriez petit à petit. Le design sonore sublime la relation entre image et son. Et pour moi, ce sont les oreilles qui ouvrent les yeux.